Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est dimanche, je crois, oui on est dimanche 30 août. 38 juillet, ça ira beaucoup mieux hein, on est d'accord ? Ça passe déjà assez vite comme ça. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un meal prep. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un meal prep, c'est-à-dire que, alors souvent ça peut se faire le dimanche, vous faites un petit peu de plat, quelques plats d'avance pour démarrer votre semaine et ce qui vous permet d'être tranquille, c'est-à-dire que si vous partez toute la journée travailler et que le soir quand vous rentrez, et bien vous n'avez pas envie de vous soucier de ce qu'on va manger le soir, et bien c'est déjà tout prêt dans le frigo. Voilà, en quelque sorte c'est ça. Après vous pouvez faire du meal prep pour environ, on va dire 2-3 jours maximum parce qu'après ça commence à faire un petit peu long. Mais voilà, au moins, au moins les 2-3 premiers jours, ce qui est pas mal quand même, ça enlève une charge un peu mentale. Alors moi j'ai la chance de travailler à la maison, mais malgré tout, le soir j'ai toujours un petit peu de mal à arrêter parce que j'ai toujours des choses à faire et de me dire qu'il faut que j'arrête parce qu'il va falloir que je fasse à manger. Et qu'est-ce qu'on mange ? Voilà, ça c'est la question. Je pense que tout le monde se pose au quotidien, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Voilà, et forcément votre conjoint, je ne sais pas le vôtre, mais moi quand je vous demande c'est aucune idée. Voilà, en gros débrouille-toi. Donc voilà, et ce qui fait qu'on mange assez souvent la même chose. Donc j'ai décidé aujourd'hui de reprendre un petit peu pour m'alléger au moins les 2 premiers jours de la semaine. J'ai quand même, c'est vrai que ce n'était pas forcément prévu comme ça, mais j'ai eu mes beaux-parents quelques jours. Il y a un petit peu de reste dans le frigo. Donc je ne vais pas non plus faire des tonnes de choses, mais il y a quand même un plat qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. C'est un cake aux courgettes, je vais y arriver, et fromage de chèvre. Il s'avère que mes beaux-parents ont un jardin et quand ils viennent, comment vous dire qu'ils arrivent avec des caisses de légumes, donc c'est top. J'en ai fait hier un petit peu de courgettes, il m'en reste. Donc je pense que je vais me servir de ça pour faire mon cake. Et si je suis motivée, j'ai bien envie de faire une petite bolognaise de lentilles. Ce qui fait qu'il n'y aura plus que les pâtes à faire cuire et voilà, ça sera l'assaisonnement. Et puis, et puis, et puis, et puis, on verra. Pour l'instant, on va déjà se baser là-dessus. Parce que c'est toujours pareil, le meal prep, c'est bien. Il faut juste trouver la motivation le dimanche à un moment donné, soit le matin, soit l'après-midi, soit en fin de journée, peu importe. Mais ce n'est pas toujours évident. Alors moi, je vous avoue que faire à manger, ça n'a jamais été une passion, sincèrement. Pas plus maintenant. Donc il faut juste trouver l'énergie. Mais je pense que lundi soir, quand je n'aurai pas à me soucier de savoir ce qu'on mange le soir, je pense que je serai contente. Et bien c'est parti, je vous amène avec moi. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par faire mon cake aux courgettes. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, ça sera beaucoup plus simple. Là, en tous les cas, j'ai commencé par mettre tout ce qui était sec, la farine, la levure, le sel, le poivre. Et puis en plus, les courgettes, je les avais déjà cuites dans le frigo, puisque j'avais fait une poêlée. Donc le plus long, on va dire, était fait. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais envie de ce cake aux courgettes. Les courgettes, on les fait souvent de la même façon. Dites-moi si vous avez d'autres idées. Mais c'est vrai que moi, c'est souvent soit en poêlée, en ratatouille, ce genre de choses. Et là, je trouvais qu'un cake, surtout en plein été, franchement, c'est plutôt sympa. Ça change un peu. Donc je rajoute là ce qui est liquide, donc le lait. J'ai mis les œufs. Et là, il fallait avoir une pâte bien homogène et bien sûr sans grumeaux. Et là, je vous avoue que si j'avais pris un robot, un petit mélangeur, un petit mixeur, ça aurait été pas mal non plus parce que ça m'a occupé un petit moment. Ensuite, pour terminer, il restait le gruyère. Alors, le gruyère, je ne me rappelle pas, mais il me semble que moi, j'ai mis un petit peu au pif. Voilà, c'est pas très grave, je dirais. Chacun, voilà, en fonction de ses goûts. Ensuite, donc j'ai pu mettre les courgettes, comme je vous le disais, elles étaient déjà prêtes. Donc ça, c'est pareil. Lui, je ne sais plus si dans la recette, il parle d'une courgette. Moi, voilà, encore une fois, j'ai mis au pif de façon, enfin, en fonction de la quantité de pâte que j'avais. Et j'ai bien sûr terminé avec le fromage de chèvre. Alors, dans mes souvenirs, ma petite, enfin, mon fromage faisait environ 200 grammes. Je n'en ai pas tout mis. Je ne sais pas pourquoi, mais au final, j'aurais tout mis. Ça aurait été bien aussi. J'en ai gardé un petit peu puisque c'est ce qui donne véritablement le goût, puisque les courgettes, voilà, ça n'a pas autant de goût. Donc voilà. Donc ensuite, moi, j'avoue que j'opte plus facilement pour du papier cuisson. Je mets bien évidemment ma pâte dans mon moule que je vais mettre au four. Au niveau du temps, tout ça, tout sera en barre d'infos. Et moi, j'ai surveillé, j'ai piqué régulièrement. Pour être sûre, en parallèle, je vais mettre des œufs cuits durs, puisque je vous avais parlé d'une bolognaise de lentilles au début de la vidéo. Mais finalement, j'ai changé d'avis entre-temps. Je suis partie sur une base de crudité. Donc des œufs cuits durs. Là, je vais mettre de l'eau à chauffer pour ensuite faire des lentilles. Donc je suis quand même restée sur ma base de lentilles, mais là, plutôt sur des lentilles froides, encore une fois, pour faire des crudités. J'avais aussi des carottes dans le frigo. Donc là, j'en ai fait quelques-unes râpées. C'est très simple. Et je vous assure que franchement, quand elles sont déjà râpées dans le frigo, on est vachement contents. Parce que mine de rien, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc là, j'ai mis environ une dose et demie de lentilles. J'essaie de faire moins. Moi, j'ai toujours tendance à en faire beaucoup. Et puis là, aujourd'hui, on n'est que deux. Donc après, c'est pour en manger pendant 3, 4, 5 jours. Des fois, on s'en lasse un petit peu. En parallèle, j'avais ces concombres aussi. C'est mon beau-parent qui me les ont emmenées. Avec tout le reste, moi, je vous avoue que je n'aime pas du tout ça. Mais mon chéri adore. Donc c'est pareil. Ça ne m'a pas pris. Enfin voilà, j'étais partie. Donc partie dans ma lancée. J'ai épluché les concombres. Ensuite, tous coupés en rondelles. Et bien sûr, pour les mettre par la suite dans une boîte de conservation au frigo. Et après, c'était nickel. Voilà. Il n'y avait plus qu'à piquer dedans. Et avec les lentilles, les oeufs, les carottes et tout le reste, je vous assure qu'il y avait de quoi se faire des belles assiettes de crudités. Donc, mine de rien, comme je vous disais, faire tout ça à l'avance. Alors oui, sur ce moment-là, franchement, je n'ai pas fait attention au temps que ça m'a pris. Mais sincèrement, une fois que vous avez mis votre réchauffé et les lentilles, il ne reste pas grand-chose à s'occuper. Juste attendre que ce soit cuit. Donc, franchement, ce n'est pas mal. Alors, je vous montre mon petit meal prep. Alors, comme je vous l'avais expliqué, j'ai coupé les concombres. J'ai pu faire cuire également deux portions de lentilles. Quelques carottes râpées. Et j'ai mis également quatre oeufs à cuire. Et bien évidemment, mon cake aux courgettes, fromage de chèvre. Et au moins, l'avantage, c'est que malgré tout, comme je vous expliquais, en plus, j'ai pas mal de restes. Et puis, mes beaux-parents m'ont amené des tomates. J'ai encore des betteraves dans le frigo. J'ai un restant. Enfin, j'ai encore pas mal de petites choses. Mais malgré tout, j'ai de quoi faire au moins une assiette de crudité avec des oeufs. Comme je vous dis, j'ai encore des tomates. Il suffit d'ouvrir une petite boîte de maïs pour compléter. En tous les cas, ça reste une base. Après, à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Mais de pouvoir associer un petit peu, comme vous le sentez, avec une part de cake. On va dire que c'est déjà une bonne base. Bien sûr que, voilà, nous, on n'est que deux. Comme je vous dis, j'ai encore pas mal de petites choses dans le frigo. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire pour faire et me retrouver avec des choses qui risquent de s'abîmer. Mais malgré tout, même ces petites choses faites en avance, sincèrement, c'est un gain de temps énorme. Et même si ça ne doit faire qu'un soir, et même si le deuxième soir, je suis obligée de faire quelque chose pour compléter, au moins, il y a déjà tout ça de près. Et sincèrement, c'est une charge mentale de moi. Voilà. Et pour le cake, je vous en dirai des nouvelles ultérieurement, puisque pour l'instant, nous n'avons pas encore goûté. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées. Comme je vous l'ai expliqué, c'est vrai que, voilà, déjà d'une, nous sommes en été. Donc, ce qui me permet de faire des choses un peu plus légères. Et une base de crudité, c'est génial, parce que quand il fait très chaud, je ne sais pas vous, mais nous, on préfère manger du froid. Par contre, je vous ferai peut-être la même vidéo en plein hiver. Là, forcément, je vous aurais certainement fait des plats chauds, des gratins, des choses comme ça. Mais bon, voilà, il n'y a pas énormément de choses, mais il y a une bonne base et on va déjà pouvoir. Et puis, il faut savoir aussi que mon chéri amène son repas tous les jours au boulot. Donc, voilà, il a de quoi également se faire au moins une gamelle. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà, alors j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne, voilà. Voilà, si ça vous fait plaisir. En tous les cas, ça me fera très, très, très plaisir. Et puis, un petit commentaire. Voilà, ça sera tout. Et puis, nous, on se retrouve dès demain, 18h.